Sous-titres par Jérémy Diaz Vous comprenez dans cette intro, on va parler de Batman dans toutes ses adaptations ciné et séries et dont je viens Batman a été adapté dans des dizaines de trucs qui peuvent être supportés à une adaptation Principalement films, séries et jeux Mythic qui est le deuxième super-héros après Superman Qui a été créé en 1939, un an après Superman Il a été adapté pour la première fois dans ce qu'on appelait à l'époque les Série Hall Donc en 1943, c'était très kitsch, ridicule et un poil raciste Très vite passé à la première vraie série, si on ne compte pas les Série Hall Qui se passe en 1966 avec la série Batman Adam West qui est malheureusement décédé Des progrès ont été énormément faits Mais il en restait à la série On aura le droit à son adaptation cinématographique Mais ce que je ne vous ai pas dit, le tout premier film de Batman qui a été créé C'est Batman vs Dracula Bon c'est un film non officiel de Batman 2266 dura jusqu'en 1968 et se finira avec Batman The Movie Il faudra attendre 21 ans avant de revoir une adaptation cinématographique Avec Batman de 1989 joué par Michael Keaton Qui restera dans le rôle 3 ans jusqu'en 1992 avec Batman Returns ou Le Défi en France Le meilleur acteur de Batman et dont le meilleur Batman de tous les temps Ou presque Batman Animated Series qui est très inspiré des films de Burton Donc 89-92 avec Michael Keaton je rappelle Et qui commence en 1992 pour se finir en 1995 Je reviens la musique que je vous avais mis au début Tout est lié Le très mauvais Batman Forever avec Val Kilmer Ou Jim Carrey sauve un peu le film Les aventures de Batman qui commencent en 1995 et qui se finit en 1997 Qui fait suite à la série animée au jeu Avec un moins beau style graphique Et de moins bonnes histoires Donc je préfère littéralement la première série Mais la deuxième est quand même très Batman et Robin porté par George Clooney en tant que Batman Qui fait suite à Batman Forever, Batman Returns et Batman Il y a eu beaucoup de critiques en l'encontre du film Mais moi je fais partie des seuls qui aiment bien le film Même s'il y a quand même énormément de ratages que je ne vais pas citer Parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux Bane ils ont raté deux fois Bane au cinéma Batman Begins qui est enfin ou plutôt la trilogie de Dark Knight réalisée par Christopher Nolan qui dure de 2005 à 2012 Avec Batman Begins, Batman Dark Knight et Batman's Dark Knight Rises Si je devrais vous résumer cette saga Et donc le film, si je ne me trompe pas Il est plus canon dans le DCU Certainement à cause des critiques que Ben Affleck se prenait Qui sont pour moi totalement injustes J'ai adoré Batman vs Superman Il a adoré Justice League Ouais je suis vraiment contre la vie des gens Il y en a beaucoup qui ont aimé Man of Steel Moi je l'ai détesté Puis après Le désastre Batman Avec Robert Pattinson Pourquoi ils ont pris l'acteur Twilight ? Et j'avoue qu'il peut être critique un peu injustement Parce qu'après Twilight il a quand même fait certains bons films Mais je n'en attends pas non plus une excellence absolue Surtout que j'en attends déjà un peu de meilleures choses Avec le bon Alistair qui est Matt Reeves Ensuite on a un des films que j'ai attendu le plus De toute cette année 2019 et 2018 Le Joker Je crois que ce film va être excellent Surtout qu'ils ont pris un acteur d'excellence Joaquin Phoenix Qui fait vraiment flipper Qui fait peur De quelques séries que j'ai passé Dont Batman Brave and the Bold Qui commençait en 2009 Et qui si je ne me trompe pas finit en 2011 Et une de mes séries Batman préférées Surtout que j'ai grandi avec cette série Quand je l'ai commencé C'était genre vers 2010 Je devais avoir 12 ans Euh Deux ans pardon J'avais deux ans quand j'ai vu pour la première fois cette série Et je me suis la maté pendant trois longues années Je reprends tous les kits des années 60-70 Mais on fait quelque chose d'incroyable avec le personnage de Batman Ce Batman Brave and the Bold est excellent Et même je dirais tout bonnement excellent Qui se souvient de Batman Beyond avec le fameux Terry McGinnis Qui est... Pour certains ça serait une honte à le dire Moi je n'ai pas honte Parce que j'adore cette série Batman Beyond Et je tiens à vous le dire C'est avec cette série Batman Beyond Que j'ai découvert Batman Oui J'ai découvert Batman avec la série Batman Beyond Environ en 2010 C'était quelques mois avant de voir pour la première fois Batman Brave and the Bold Ça suit Batman La série Batman Animated Series Et Les nouvelles aventures de Batman Je peux vous conseiller le film Batman et le Phantom Masqué Qui suit Batman Animated Series C'est un film qui était sorti à l'époque directement en VHS si je ne me trompe pas Qui n'avait pas fait un gros carton mais qui maintenant Est culte Si je ne me trompe pas il n'existe pas en DVD mais qu'en Blu-ray Ou l'inverse Je ne sais plus Tout ce que je peux vous dire c'est que Vous avez passé un très bon moment dans le film Et sinon qu'est-ce que je peux vous conseiller en termes de Batman Et adaptation Cinématographique Et séries Et je me rends compte qu'on n'a toujours pas parlé des jeux vidéo Donc on va parler beaucoup plus rapidement Surtout qu'il n'y a pas grand chose en termes de jeux Batman Sans souvenir Qui sont mythiques quoi En termes cinématographique Je dirais Batman de 89 et 92 Batman vs Superman Même si je pense que pas tout le monde va aimer Mais moi en tout cas j'aime ces films Et la trilogie de Nolan Même si je ne suis pas ultra fan de son dernier opus Les deux Le premier est vraiment pas mal Et le deuxième est une excellence Une leçon de cinéma en fait De série je ne peux que vous conseiller Batman Animated Series Et les nouvelles aventures de Batman Même si celle-là ne plaira pas à tout le monde non plus Batman Beyond Même si celle-là aussi ne plaira pas à tout le monde Surtout pour certains fans hardcore de Batman Auquel elle n'a pas plu Batman Brave and the Bold Pour ceux qui ont aimé le kitsch des années 60 Ou alors juste ça leur fait rire Alors matez-vous cette série direct Maintenant il va falloir qu'on passe au jeu vidéo Parce que là ça commence vraiment à être très long là Donc en termes de jeu vidéo Ce que moi je retiens personnellement Déjà les Batman de Sunsoft adapté Du film de 89 Qui sont pour la plupart des versions très bien NES et Mega Drive Y compris Car oui sur chaque console Il y a une version différente du jeu Je crois que je n'avais jamais vu ça Mais les deux versions que je vous ai conseillé sont vraiment très bons Les Batman Arkham Qui sont une leçon du jeu vidéo Quand Batman The Dark Knight est une leçon du cinéma Batman Animated Series Une leçon des séries Et bah Batman Arkham est une leçon de jeu vidéo Déjà avec un système de combat Que de nombreuses personnes En rapport avec le jeu vidéo Essayeront de plagier Ou alors jouent de s'inspirer Avec son fameux système de combo Mais qu'absolument personne n'arrivera à égaler Son histoire de ouf Et son gameplay de ouf Ses graphismes magnifiques Du dernier opus Et pour la plupart très ouvert Un peu moins Arkham Asylum Parce que L'isle d'Arkham est plus restreinte Qu'un Gotham Mais est quand même très grande Et très ouvert Des missions secondaires Qui vont certes rallonger la durée de vie Mais que je trouve très intéressante à faire Même si j'avoue que Que Nygma sur Batman Arkham Asylum Est beaucoup moins intéressant à faire Et pareil dans Arkham Knight Pour moi je trouve que le plus intéressant pour Nygma C'est Arkham City et Arkham Origins Principalement Arkham City Et ces jeux sont Incroyables En plus les deux premiers opus Avec la remasterisation Sont géniales Les DLC de Batman Arkham City Et Arkham Knight Sont vraiment bien Avec de l'histoire ajoutée en plus Comme par exemple La revanche de Harley Quinn Qui peut vous maintenir Quelques heures de plus Sur Batman Arkham City Et les DLC d'Arkham Knight Qui sont malheureusement Beaucoup trop courts Pour la plupart Le plus long selon moi En sachant que je ne les ai pas tous testés Il doit y en avoir Je crois qu'il y a que celui de Catwoman Et de Robin Que je n'ai pas encore testé Et bah celui de Batgirl C'est le plus long Sinon il y en a certains Comme par exemple celui de Redwood Que je me finis en 15 minutes En sachant qu'il valent assez cher Parce que je crois Un peu une arnaque Mais qu'au moins Ça rajoute Beaucoup de choses au jeu Et sont juste de bons DLC Tu me dis Les DLC Arkham Origins Bah je ne les ai pas testés Je devais faire un classement Bah des Arkham Ça serait 4 Arkham Origins 3 Arkham Asylum 2 Arkham Knight Et 1 le best Le 100 Batman Arkham City Et donc on peut Et on peut croire que Si je mets Arkham Origins en 4ème Ça veut dire qu'il est nul Mais non Ils sont tous Excellent Et pendant que je parle Il y a de voitures qui passent Non Pardon Je crois qu'il n'y a rien à plus De comprendre ce qui va se passer Je vous ai parlé D'un peu toutes les adaptations Et si je ne parle pas de comics Alors que c'est un personnage Qui vient de comics C'est parce que je préfère Vous parler de tout Ce que je vous ai parlé actuellement Parce que c'est ce que je préfère Par rapport aux comics Certes je suis un fan de comics Mais je préfère quand même Des adaptations So what the forever